Bonjour, je m'appelle Méliane Raymond et je travaille au secrétariat du JIPIF basé à Copenhague. J'ai un rôle entre autres de soutenir les activités de renforcement de capacité de notre réseau et donc je fais partie de l'équipe qui va soutenir cet atelier de formation dans le cadre du programme Biodiversity Information for Development ou BID. On vous a déjà communiqué que la langue officielle de cette formation est l'anglais mais ceci dit on est quand même un groupe assez nombreux de francophones et donc on a prévu quelques approches différentes pour soutenir la compréhension de cette formation par ce groupe de francophones. J'ai préparé cette courte vidéo pour vous montrer comment on peut parcourir au mieux la plateforme e-learning pour avoir accès à un maximum des informations en langue française. Donc je vais commencer par partager mon écran avec vous. Voilà, donc on se trouve actuellement sur la page d'accueil du cours et ce que je voudrais vous montrer en premier c'est qu'en descendant ici vous allez voir qu'il est possible de sélectionner la langue de l'interface de la plateforme. Et donc voilà, j'ai déjà sélectionné le français et ça veut dire qu'ensuite tous les menus et tout ça se trouve en langue française. Après, vous allez voir ici qu'on peut sélectionner les différentes activités, les différents modules et les activités du cours. Donc vous voyez déjà qu'en haut on a tout ça en anglais et en bas on a le même contenu mais en langue française. Donc il faut clairement se mettre sur la version française. Je vais commencer, je vais choisir d'abord la première activité. Donc voilà, vous allez voir que tout le texte est présenté en langue française. Donc pour chaque activité, le contenu va suivre un modèle assez typique où on va d'abord avoir une vidéo. Et ensuite on a la présentation ou les diapos qui sont utilisés dans la vidéo et ensuite on a des exercices. Donc d'abord les exercices c'est déjà en français, vous pouvez les compléter en français sans problème. Mais comme notre groupe de formateurs, ils ne sont pas tous francophones, nos vidéos seront uniquement en langue anglaise. Donc pour ça j'ai trois astuces à vous montrer pour pouvoir plus facilement suivre le contenu de ces vidéos qui seront donc en anglais. Donc premièrement, vous allez voir en dessous de la vidéo ici, vous pouvez cliquer pour avoir un résumé de tout le contenu de la vidéo. Donc en lisant ce texte en français, vous allez avoir des points clés qui sont présentés dans la vidéo. On peut ensuite cacher ce texte en cliquant ici. Deuxièmement, le diaporama est donc disponible en anglais et on l'a aussi traduit en français. Donc en cliquant ici, vous allez voir à chaque fois il y a la diapo en anglais et puis ensuite en français. Donc là, anglais, français, anglais, français et ça continue. Ça peut vous aider déjà d'avoir accès au texte en français. Et troisièmement, je voudrais vous montrer pour les sous-titres dans les vidéos. Donc vous allez voir, vous pouvez déjà cliquer ici pour avoir une fenêtre plus grande. Vous allez voir que les sous-titres vont déclencher automatiquement en langue anglaise. Mais il est possible de les mettre en français, mais ce sera une traduction par machine. Donc voilà les sous-titres en anglais. Vous pouvez aller sur les paramètres ici, Settings, Pour sélectionner d'avoir des sous-titres en langue française, vous allez cliquer ici, Sous-titres. On va choisir Autotraduction, Autotranslate. Et ensuite, on va trouver Français ou French. Voilà. Donc là, vous allez voir que les sous-titres se sont mis automatiquement en français. Tout en sachant que cette traduction est donc une traduction automatisée par YouTube, Et donc pas toujours de la meilleure qualité, Mais ça peut quand même nous aider à mieux suivre le continu de la vidéo. Donc voilà. Finalement, je voulais également vous rappeler qu'il y a des groupes de travail francophones. Donc il est prévu que vous puissiez compléter tous vos exercices en langue française. Et vous avez également ici en haut de la page accès au forum, Où il est prévu de pouvoir envoyer vos questions en langue française. Et il y a donc deux formateurs francophones qui seront en mesure de vous répandre en langue française, Ainsi que les autres participants francophones de la formation. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite de plein succès avec cette formation, Et ensuite avec vos projets BED. Merci. Merci.